1, 2, 3, soleil ! Oh, bonjour ! Comment allez-vous ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors aujourd'hui, on va parler de Pyramétis B. Pyramétis B, c'est une histoire que j'aime beaucoup, parce que notamment, elle a énormément influencé Shakespeare. Oui, Shakespeare en parle dans Le songe d'une nuit d'été, mais il s'est aussi inspiré de Pyramétis B pour raconter l'histoire et pour créer l'histoire de Roméo et Juliette. On va voir les points communs, c'est assez intéressant. Alors, on était encore une fois pendant la fête de Bacchus, donc le moment où Penté s'est fait tuer. Tout le monde part faire la fête, tout le monde a arrêté de travailler, mais il y a quand même quelques filles qui ne croient pas à ce nouveau dieu et qui continuent à travailler. C'est notamment le cas des filles de Minias, qui sont encore en train de tisser. Et pendant qu'elles tissent, elles se disent qu'elles vont se raconter une histoire. Et donc, la première commence à raconter sa première histoire, c'est l'histoire justement de Pyramétis B. On quitte Thèbes, on n'est plus du tout à Thèbes, cette fois on est à Babylone. La ville de Babylone. Et dans cette ville, il y a... un homme et une femme qui sont très très belles. Un jeune homme et une jeune femme qui sont très très beaux. Le jeune homme s'appelle Pyram et la jeune fille s'appelle Tisbé. Ces deux-là sont extrêmement amoureux et ça tombe bien parce qu'ils sont voisins. Enfin, ça tombe bien, c'est un peu problématique parce qu'en fait, les deux familles ne se supportent pas, ce sont des familles qui se détestent. Et donc du coup, les enfants n'ont strictement pas le droit de se voir, pas le droit de se fréquenter et encore moins de se marier. Mais il se trouve que, ça fait des siècles que les familles sont là, qui habitent dans ces maisons. Mais il se trouve que, quand même, ils sont amoureux l'un de l'autre, très 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 fortement amoureux l'un de l'autre. Et entre les deux maisons, il y a un mur, bien sûr, que vous voyez là. Et dans ce mur, il y a une micro-fissure. Mais genre une fissure tellement petite que personne ne s'en était jamais rendu compte. Et c'est eux les premiers amoureux qui se sont rendus compte de cette fissure. Donc, quand tout le monde a le dos de tournée, ils se réunissent à cette fissure et ils discutent, ils s'échangent des mots doux, ils se disent qu'ils aiment, qu'ils veulent faire leur vivre ensemble, que leur famille, c'est vraiment n'importe quoi, parce que les oppressent, ça peut vouloir qu'ils se fréquentent. Et bon, le temps passe. Et à chaque fois, une fois qu'ils ont fini de discuter, ils sont comme ça, ils sont vraiment transportés par l'amour. Ils ne pensent qu'à l'autre personne qu'au moment où ils pourront se retrouver. Au bout d'un moment, ils finissent quand même par en avoir marre de cette discussion par mûr médié. et ils décident, le soir, de faire le mur et de se retrouver au pied d'un arbre, l'arbre de Nisus, pour pouvoir faire plus en plus connaissance. Donc, c'est Tisbé, la première, qui réussit à sortir de chez elle et qui se réunit à cet arbre. Bon, elle est un petit peu en avance, Pirae n'est pas là, et elle voit que l'arbre a des fruits, des fruits blancs, justement, des fruits blancs. Et bon, elle ne le voit pas arriver, mais elle entend du bruit et elle se regarde et puis elle voit une lionne qui se promenait là. On est à Babylone, il y avait des lions. Bon, une lionne qui se promène là. Alors, tout de suite, elle s'enfuit, mais en s'enfiant, elle fait tomber son châle. La lionne était en train de manger du bétail et elle sent un peu l'odeur de la jeune fille. Elle avance et là, elle tombe sur le voile et elle commence à manger le voile, à l'arracher, à le déchirer, etc. Bon, Pirae finit par sortir de chez lui. Il arrive un petit peu, bon, un petit peu en retard, comme ça, il court, il court, il court, il court. Et là, il voit cette... Il arrive près de là, il voit cette lionne, là, avec du sang partout. Il voit cette lionne et puis, il s'approche. La lionne s'enfuit et il regarde et il voit le voile de Tisbé qui est complètement arraché et tout, avec du sang dessus. et il se dit, oh, non, Tisbé s'est fait manger par une lionne. Mais c'est ma faute. C'est moi, c'est parce que je lui ai dit de sortir, parce que j'étais amoureux d'elle et parce que je voulais la voir et c'est de ma faute qu'elle est morte. Mais c'est pas possible, je peux pas vivre. Ma vie est moins importante que la sienne, mais je peux pas vivre. Oh, mon amour, désolé, je vais te rejoindre. Il prend un couteau, il s'enfonce dans le cœur et il s'écroule. Là-dessus, Tisbé, qui s'était caché, sort de sa grotte, elle cherche un peu, elle reconnaît plus très bien l'arbre et tout, et puis finalement, elle finit par voir l'arbre. Elle commence déjà par voir les fruits. Les fruits sont différents. Les fruits ne sont pas blancs, là, cette fois, ils sont rouges. Comme si du sang avait giclé dessus. Elle s'approche et puis elle voit qu'il y a un corps étendu. Et là, elle reconnaît Pyram. Et c'est le sang de Pyram qui avait giclé sur ses fruits et ses fruits sont devenus totalement noirs comme le sang. Ce sont les murs. Oui, parce qu'à l'origine, les murs étaient blanches. Et elle voit donc son Pyram. Elle se jette sur Pyram. Oh non, Pyram, Pyram, non, c'est pas possible. Il est en train de mourir. Dernier regard et il meurt. Oh non, Pyram, c'est ma faute. Elle comprend. Elle comprend le voile déchiré et tout. Elle comprend que Pyram a cru qu'elle était morte et que du coup, il s'est suicidé. Oh, Pyram, je suis désolé. Puisque c'est comme ça, nous serons réunis à jamais. Mais je voudrais juste faire un vœu. S'il vous plaît, les dieux, faites en sorte qu'à défaut, qu'on soit ensemble dans la vie, qu'au moins dans la mort, on soit ensemble, s'il vous plaît. Que nos parents se réconcilient et qu'ils nous mettent ensemble. Là-dessus, elle prend un couteau et elle se enfonce aussi. et elle meurt. Alors, sa parole sera exaucée puisque finalement, leurs cendres, après avoir brûlé, leurs cendres seront réunis en même temps et ils seront du coup réunis pour l'éternité. Voilà, cette histoire s'achève ici et d'ailleurs, la semaine s'achève ici. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures.